Donc l'exercice numéro 1 de la définition de pH d'une solution, une matière organique. La deuxième question répond par vrai ou faux. La matière organique étant essentiellement constituée d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. C'est un gaz incolleur toxique produit par la combustion incomplète. Lorsqu'on diluait une solution acide, son pH augmente. Une solution acide contient plus des ions H+, que des ions H-, complétez les phrases par les mots suivants qui conviennent. La combustion produit toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. On classe les solutions en trois types selon le pH, les solutions acides 2, les solutions basiques 2 et les solutions neutres 2. Les ions responsables de l'acidité sont, tandis que ceux qui sont responsables de l'acidité sont. Choisis les matériaux organiques parmi les suivants. C'est CH3COH, PS, PMNO4, PVC, C4H10, NH3, CH2. Normalement, on a CH4, CH2COH, CH2COH. On aurait la bonne réponse. La formule unique de l'acide chlorhydrique est H+, La combustion de PVC produit un gaz de formule chimique SO2NOHCl. Le piage d'une solution unique de formule FE2+, plus 2OH- peut-être A114 ou bien 7. On mesure le piage d'une solution aqueuse par papier de pH ou bien POH, relié par des flèches, produit dangereux pour l'environnement. Le gaz toxique et mortel produit par la combustion de polyester. Polyester ça veut dire PS. Parmi les gaz qui provoque le phénomène d'effet de serre, produit toxique risque, l'empoisonnement peut entraîner la mort. Donc on a la question qui va voir si on a l'air de l'application. Voilà, donc la première chose d'abord la correction. correction le ph d'une solution ça veut dire le ph est un nombre en unité et indique la nature d'une solution donc le ph est une solution la nature d'une solution la nature d'une solution ça veut dire reçoit acide ou bien basique ou bien neutre une matière organique la matière organique est composée essentiellement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène la question 2 répond par vrai ou faux donc la matière organique est essentiellement constitué d'atomes de carbone d'atomes d'hydrogène il y a de la définition qui a fait la question 1 et on est à dire donc c'est vrai c'est un gaz en couleur toxique produit par la combustion incomplète c'est vrai il y a que c'est haut mais qui compte dimanche la combustion incomplète il n'a qu'un complète mais qui compte chez c'est l'acide lorsqu'on dirait une solution acide son ph augmente les solutions acides contient plus disions h plus puis disions h moins c'est vrai il y a les acides qui compte h plus faire les les bases les solutions basiques à droite ce mois on m'a dit qu'on octobre l'autre et qu'on n'a pas la question 3 la combustion complète produit toujours de diocytes de carbone et de l'eau il manque la combustion une matière qui est à la question 4 et qui est à la question 4 il n'a qu'un complète qui est au juge à 2 il a qu'un il a qu'un complète qui est au juge la qu'un complète qui est au d'un phrenne qui est au m'as et c'est à dire à l'accès il ya le camp en classe les solutions en trois tels plus le piage Les solutions acides sont les ph et les acides qui sont les plus importants. Les solutions basiques sont les plus importants. Les ions responsables de l'acidité sont les ions H+. Les ions responsables de l'acidité sont les plus importants. Donc, choisir les matériaux organiques parmi les suivants. Sur la définition des matériaux organiques, il y a la matière organique qui est le carbone et l'hydrogène. Donc, la formule chimique, c'est le carbone et l'hydrogène. Ici, il y a un aspect de dialogue. Le matériau plastique, ce sont des matériaux organiques. Le papier, le carton, la voie, etc. Ce sont des fumées noires. Donc, c'est une matière organique. La question 4, c'est quel carbone ou quel H ? Il y a une question, quel H ? Donc, il y a une formule ou le gisme. C'est un matériau organique. Voilà. Le PS, c'est un plastique. Le PS, c'est un plastique qui est un plastique. Il y a une fumée noire. Il y a un matériau organique. Il y a un matériau organique. Il y a un CO2 ou H2O. Donc, PS, c'est un matériau organique. Le PVC, c'est un plastique, je vais vous dire. Donc, il y a un radicon fait du carbone ou du hydrogène. Donc, il y a une matière organique. CH4 et H10 donc, il y a un CO2 carbone. Il y a le butane. Le butane. C'est un matériau organique. Donc, c'est une matière organique. NH3, c'est une matière organique. Il y a un CH4. Donc, il y a une matière organique, il y a un carbone. La formule ionique de l'acide chlorhydrique L'acide chlorhydrique, c'est la formule ionique, ça veut dire la condition H plus ou H moins Pour l'acide, il y a H plus, c'est l'acide chlorhydrique C'est la formule de l'acide chlorhydrique C'est l'acide de l'acide, c'est l'acide de l'acide de l'acide La formule qui est correcte, c'est l'acide La combustion de PVC produit un gaz de formule chimique C'est l'acide de PVC, c'est l'acide de l'acide de l'HCl C'est l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide C'est l'acide de OH moins C'est l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide de l'acide Lore et la formule qui est plus difficile C'est l'acide de l'acide de l'h1 c'est une solution basique donc le pH de l'eau va dire que le pH de l'eau est un peu plus simple c'est ce qu'on appelle le pH de l'eau on va dire que le pH de l'eau est un peu plus simple c'est un acide, c'est une base on mesure le pH de solution acide par le papier pH le produit dangereux pour l'environnement un gaz mortel produit par la combustion de polyester PS parmi les gaz qui provoque le phénomène le phénomène de l'effet de serre il y a CO2 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 un produit toxique une fois donc c'est un produit toxique voilà donc on passe maintenant la deuxième question la partie A de la deuxième question qui est deux parties c'est la partie A la combustion de nylon dans le dioxyde c'est-à-dire produit la vapeur de la vapeur d'eau ça veut dire H2O le dioxyde de carbone et le carbone et cyanure d'hydrogène donc la question A citer les noms des réactifs les produits de cette réaction c'est-à-dire H2O la réaction c'est-à-dire H2O c'est-à-dire H2O c'est-à-dire H2O c'est-à-dire H2O c'est-à-dire H2O les atomes entrant dans la composition de nylon le nylon est une matière organique justifie ta réponse précisez les dangers de combustion de ce type de matériaux organiques c'est-à-dire H2O c'est-à-dire H2O voilà donc les réactifs sont les réactifs donc les réactifs sont les réactifs donc nylon plus le dioxygène le dioxygène est-à-dire H2O le dioxyde de carbone est-à-dire le dioxyde de carbone le carbone c'est-à-dire H2O ou cyanure d'hydrogène H2O écrire le bilan de cette réaction le bilan est-à-dire le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone l'hydrogène la question 3 quels sont les atomes entrant de la composition de nélons maintenant l'oxygène est-à-dire l'oxygène est-à-dire l'oxygène le dioxyde l'oxygène 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 il existe l'oxygène le dioxyde le dioxyde ou l'hydrogène ya est une matérieure organique justifiée oui le nylon est une matérieure organique à l'âge le carbone ou l'hydrogène car le nylon est constitué essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène précise les dangers de combustion de ces deux types de matériaux organiques à la production d'un homme le qui a tenu en CO2 c'est un gaz polluant et c'est un gaz à effet de serre qui dit roi l'effet de serre c'est bas la halal production de HCN c'est un gaz très toxique et mortel voilà donc on passe maintenant à la deuxième partie donc on a mesuré le pH de quelques solutions correntes elles ressemblaient des résultats dans un tableau voilà un tableau comme les solutions comme le pH donner deux méthodes permettant de mesurer le pH de la solution avec quel moyen avec quel moyen on a mesuré le pH de la solution justifie votre réponse classé dans le tableau les solutions acides et basiques et neutres quelle est la solution la plus basique la plus acide pardon justifiée quelle est la solution la plus basique bien sûr de la justification et à préciser on puisse classer les solutions de la plus acide à la plus à la moins acide voilà on ajoute à 100 millilitres d'eau pure une fois de s'amérée on leur pure la l'eau distillée donc à l'arrivée je vois le nom de procès sur l'âge qu'elle se mâle voilà donc non de l'ordre de la solution ammoniac à l'ammoniaque à l'ammoniaque à l'arrivée non tableau voilà qu'est ce qui se passe-t-il pour la valeur du pH de la solution ammoniac donner le nom du bon c'est suffit utiliser et montrer ça il y en a son son rôle mais c'est ça rôle son rôle donc son rôle montrer donc son rôle le rôle voilà donner deux précautions lors de l'utilisation d'une solution concentrée voilà donc à chaque fois la correction de l'aide à la partie b à la donner deux méthodes permettant de mesurer le pH de solution qu'il y en a deux méthodes papier ph et phm avec quels moyens on a misuré le pH de solution qu'il faut bien à quelle façon c'est là à ce n'a bien le pH mètre et donne les valeurs de pH bien précis voilà donc on a mesuré le pH le pH de ces solutions par pH mètre LH car les valeurs de pH des solutions sont plus précises classé dans le tableau il y en a une solution acide pour la solution basique C'est une solution neutre pour le pH élargique qu'à un pH قile moins 7 acide IF 1 pH qu'à un pH qui est plus forte alors c'est neutre et il y en a un pH qui est plus forte donc c'est neutre ici le pH est plus forte donc c'est un acide l'amonia est plus forte donc il y en a une solution basique on dit jus de tomates, on dit acides nitriques, l'acidité augmente lorsque la valeur de pH diminue, l'acidité augmente et on est plus concentré. Quelle est la plus basique ? La plus basique, c'est la plus basique, c'est la plus basique car la basicité augmente lorsque le pH augmente. On met à l'acide avec l'acide, on remplit les plus basiques, on met à l'acide et on met à l'acide. C'est la plus basique, on met à l'acide de plus basique et on met à l'acide de plus basique. voilà la question cette l'ammoniaque mais on ajoute l'eau pure donc la valeur de ph diminue donc la valeur de ph diminue est l'âge donc c'est une solution basique donc c'est une c'est une base une fois qu'on dirait la dilution il y a le ph de l'ammoniaque il y a deux précautions il y a deux précautions lors de l'utilisation des solutions concentrées donc porter des vitaments de protection maintenant on a de l'évitement de protection, les gants etc ne mélange pas entre les solutions inconnues on a de l'utilisation des solutions de l'évitement, les solutions du lié, les gants de l'évitement, les gants de l'évitement